La première chose, c'est que je ne pense pas que ce soit un concept. C'est un phénomène, mais ce n'est pas un concept. Donc il y a un phénomène de l'instagrammable. Comment le définir ? Je pense que c'est la volonté de rendre inouïe ce qui est peut-être de l'ordre du quotidien. De fait, il y a quelque chose de l'ordre de... un reflet de soi par moment. Mais quand tu regardes les fils des Instagrams sur 3 ans, sur 4 ans, tu vois une évolution, tu vois quelque chose. Mais ce n'est pas de l'ordre du branding. Alors, concept de soi, je pense que oui. Je pense que ça fait partie des outils qui permettent de se construire. Mais de facto, je pense que c'est certain, c'est un outil supplémentaire dans la construction, dans l'élaboration et dans la prise de conscience de ce que l'on veut être, rétrospectivement, sur une manière réflexionnelle. Culture de l'exhibitionnisme. Je ne sais pas. J'ai toujours du mal à dire, cette société, elle a ça. Au 18e siècle, on disait, on va au théâtre autant pour aller voir que pour être vu. Bon, voilà, le 21e siècle, on est sur un stade. Enfin, on veut être vu, de toute façon, c'est le propre de l'individu. Donc, je pense que c'est juste un outil qui répond à un besoin, qui est un besoin fondamental. Parce que ça irait sur Instagram, je le mettrais en scène. Et du coup, je ne serais pas authentique, je suis pas sûr. Je pense que la mise en scène de soi, ça a toujours existé. En revanche, l'effet d'Instagram, c'est la dénaturation des expériences. C'est-à-dire que je ne profite plus de l'expérience. Parce qu'avant tout, je veux signifier que j'ai participé à l'expérience. Aujourd'hui, les jeunes ne jurent plus que par les lieux Instagrammables pour leur sortie. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit apparaître de plus en plus de lieux dits Instagrammables. Comme LN London, qui se proclame le café le plus Instagrammable du monde. Popper, l'exposition ultra Instagrammable pour prendre vos meilleures photos. Ou encore comme Brick Machine, le restaurant à peine ouvert qui fait déjà le buzz sur TikTok et Instagram. Ces lieux se basent sur le concept du marketing expérientiel qui vise à théâtraliser l'expérience client en faisant vivre un moment mémorable. La priorité de ces lieux Instagrammables n'est plus de proposer une bonne qualité, mais plutôt d'offrir une expérience qui pourra être postée, hashtagguée, vue et likée sur les réseaux. Qu'ils soient restaurants ou cafés, ils font le buzz sur Internet. La majorité de leur clientèle vient après avoir connu le lieu en scrollant sur leur téléphone. Le secteur de la culture n'est pas épargné, finit les musées traditionnels, les jeunes sont même plutôt vers les musées à selfie. C'est le phénomène de l'expotainment, des expositions immersives qui sont pensées uniquement pour Instagram et propices au partage sur les réseaux sociaux. Relais sur les comptes des clients ou sur des comptes spécialisés dans les bons plans sortis, ces lieux tendances profitent d'un boost de visibilité et les gérants des lieux n'hésitent pas à en profiter, voire à fonder directement leur stratégie de communication et de séduction client sur ces UGC. Vous l'aurez compris, aujourd'hui les lieux Instagrammables sont au cœur des nouvelles tendances, mais les entreprises doivent faire attention à ne pas négliger la qualité de service qui est parfois remise en question. Instagrammable, on entend ce terme partout, mais quelles limites ? Rencontre avec le directeur de Brick Machine, mais aussi des consommateurs et focus sur les dérives de ce concept. Je m'appelle Léo, je suis directeur de Brick Machine, c'est un lieu un peu Instagrammable à Paris. Le concept, c'est de faire découvrir la bière, craft aux gens. Il y a cet effet de nouveauté où les gens veulent venir parce que c'est très beau, parce que c'est très porté sur le décor, la partie Instagrammable du lieu. Aussi le fait qu'on est sur des bières artisanales qui sont accessibles au grand public et il y a beaucoup de Lillois à Paris qui viennent parce qu'ils ont envie de se sentir à la maison. Il y a eu énormément de com qui a été faite et du coup, ça nous a ramené énormément de monde. On a fait des campagnes de com avec énormément d'influenceurs. On en a encore qui viennent toutes les semaines. Ça nous assure un flux régulier. Je pense que c'est 90% des clients qui viennent parce qu'ils ont vu sur TikTok, sur Insta. Malheureusement, c'est la déco qui attire. Les gens viennent parce qu'ils ont vu ça sur Insta, que c'est très joli, prendre des photos partout, ça fait du contenu pour tout le monde, mais qui ne sont pas venus pour le concept. Il y a eu des gens qui viennent et qui mangent un burger et un coca. Mais on s'adapte. Dès que je passe par là, je fais une petite pause ici. C'est tranquille et le cadre, il est agréable. C'est aussi simple que ça. Si c'est un truc gay qui apporte un petit plus, ouais, c'est sûr. Ouais, j'ai remarqué ça. Ce n'est pas grand-chose, c'est des centimes. Ça a un impact, bien sûr, sur la qualité de la déco, du service, de l'ambiance aussi. Comme vous le voyez, les avis divergent. Entre simples décorations, on recherche des stratégies pour appâter le plus grand nombre. Les lieux Instagram app séduisent autant qu'ils posent question. De nombreuses limites s'opposent tout de même à ce concept, que ce soit au niveau environnemental, avec le tourisme de masse, ou encore sur la faune, avec la menace des fausses décorations en plastique pour les oiseaux. Mais jusqu'où pouvons-nous aller pour le marketing de soi et la mise en scène ? C'est la grande question qui se pose à l'antipode d'un besoin de plus d'authenticité et d'une baisse du pouvoir d'achat.